Trop c'est trop, asseyez-vous. Trop c'est trop. Les femmes, s'il vous plaît, levez la main gauche. Toutes les femmes, levez la main gauche et jurez de me dire la vérité. Rien que la vérité. Est-ce que vos tests de grossesse sont fiables ? C'est fiable ? Ok, si c'est fiable, comme vous le dites, expliquez-moi pourquoi ce matin j'ai fait pipi si un test de grossesse s'est sorti d'un trait. Pourquoi ? Comment ? Je suis quoi ? Pourquoi moi ? Mais pourquoi c'est moi qui suis ancien, moi qui ai tant souffert dans cette relation ? Mon père m'a dit, petit, après 50, tu ne dois plus rester sous notre toit. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vis avec ma femme chez sa tante. Non, rassurez-vous, tout se passe bien là-bas. Ce n'est pas comme mon voisin Norbert. Norbert, de 20h à 2h du matin, il est assis sur son lit avec son certificat de mariage en main. Sa femme me dit, « Ah chérie, depuis 20h, tu as ce document-là en main, tu cherches quoi dessus ? » Il dit, « Non, bébé, je suis en train de chercher sa date d'inspiration. » Ce que je ne comprends pas, au condouanat, pourquoi vous, les hommes, vous, quand votre femme vous fatigue, elle vous énerve, vous battez voir votre maîtresse pour qu'elle vous soulage, mais vous ne faites jamais le contraire. Pourquoi ? Par exemple, vous, vous, oui, vous, le jour où ta maîtresse t'énerve, rentre à la maison en gueulant, et si ta femme te demande, tu dis, « Ce n'est pas ma maîtresse ! » « C'est ma maîtresse ! » Elle m'énerve, ma maîtresse. Vous voyez ce qu'elle a fait ? Elle vient de brûler la voiture de 15 millions que j'ai acheté pour elle. Et pire encore, elle m'empêche de dormir dans la villa de 250 000 francs que je loue pour elle. Et puis elle va dire, « Oh bébé, mon amour, viens, viens, essuie tes larmes. Oh chou, qu'elle est mauvaise ta maîtresse, elle est mauvaise. Oh, attends, je vais te faire une baisseuse, mais promets-moi de la remplacer demain. Tu as compris ? Choupi, choupi, mignonne. Ce n'est pas génial ça ? Ce n'est pas génial ? Moi, en tout cas, quand je vais voir ma copine, même quand je n'ai rien, je prends mon téléphone et puis elle appelle quand même. « Allô bébé, je t'appelle pour te donner » et puis je coupe. Ah, toi, mais tu n'aimes pas ça, non ? Femme de condamnage n'aime pas une phrase qui se termine par « donner ». Il y a quoi derrière « donner » là ? Deux secondes après, elle te rappelle. Quand tu ne t'écroches pas, elle vient chez toi. Ah, les joueurs m'ont trouvé, le lendemain, elle est repartie à la maison et puis sa mère a commencé à la gueuler. Hé, je ne t'ai pas dit, papa, tu as dormi dehors ? Attends, mais les beaux-parents, prenez-nous au sérieux. C'est quoi ça ? Ta fille dort chez moi, elle s'en va et puis tu lui demandes pourquoi elle a dormi dehors. Est-ce que moi, elle vous a dit que ma maison, c'est une place publique ? Ce n'est pas une place publique. La fois, je lui ai donné rendez-vous à ma copine. Je lui ai donné rendez-vous après, il a envoyé un message « bébé, excuse-moi, je suis pris par le boulot donc c'est reporté ». Dès que le message est arrivé, deux secondes après, elle me rappelle « Allô, pourquoi tu as reporté le rendez-vous ? » « Donc, accorde-toi, il me suis lavé cadeau. » « C'est quoi ça ? » Il a dit « Non, bébé, 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 calme-toi, calme-toi, tu sais, je t'aime trop, je te promets de t'offrir tout mon cœur. » Il a dit « Quitte là-bas, je ne suis pas vendeuse d'organes, envoie l'argent là, il est quitté ici. » Il ne fait pas organes, il faut envoyer l'argent là, il est quitté ici. Quand on s'est attrapé, on est parti à l'hôtel. Dès qu'on est arrivés à l'hôtel, j'arrive à la réception, c'est l'oncle de ma copine « Non, enlève ta main sur ta tête, enlève ta main sur ta tête, elle est restée dans le couloir, je suis parti seul. » Quand on s'est arrivés, il dit « Bonjour, Dondon, hé, petit bonjour, attends, tiens, venu, fais quoi ici ? » Il dit « Dondon, venez, voilà, j'ai cherché un glacier. J'ai cherché un glacier, comme vraiment, j'ai dit « Bon, ok, il n'y a pas de soucis. Mais avant de partir, je voudrais vous donner un conseil. Chers gondouanais, chers gondouanaises, évitez ce qu'on appelle goumé goumé. Oui, oui, évitez ça, les chagrins d'amour, évitez. Parce que goumé peut te faire repasser tous tes habits en parlant seul. Tu parles seul, tu repasses, tu parles, tu repasses. Quand tu viens de repasser toute ta garde-robe, c'est maintenant que tu te rends compte que le feu à repasser n'était pas branché. alors que tu as déjà fini de repasser. En fait, au gondouanais ici, il n'y a pas quelqu'un qui conduit vite qu'un garçon qui va déposer une femme qui a refusé de passer la nuit avec lui. Quand il te dépasse à 22h, on dirait « Contège du président Maman ». Tu es top, boum, il est parti. à 5h30, quand je venais ici, j'ai trouvé un monsieur en train de boire une bière bien glacée. Je suis parti, il dit « Tonton, ce n'est pas trop tôt ça. » Il dit « Petit, c'est à quelle heure on ouvre la gorge ? » Il dit « Tonton, attends, il a porté mon cachet-nez, il a porté mon cachet-nez.